déménagement écrire c'est comme s'installer dans une nouvelle maison mais d'un point de vue légèrement différent en regardant au milieu des choses tout en bougeant comme si vous étiez plongé dans un bal en contrebas une autre maison au dessus de l'autre mais vide une soupante gigantesque avec des lits à baldaquin en dessous d'un plafond de plâtre des toupes de briques qui s'ouvre comme un ventre de bœuf en attendant ces illuminations ce voyage intersidéral que seul donnait la littérature disparue d'après les grands lecteurs consultés faites des exercices rédigez quand même chaque jour un petit paragraphe d'une traite sur des sujets divers que vous pouvez prendre aujourd'hui dans l'actualité par exemple excédé par les attaques de loups les éleveurs séquestres le président du parc naturel pourquoi j'écris de si bons livres je sais très bien ce qu'est la littérature au point de pouvoir en réaliser la maquette un peu comme les écorchets en plastique l'oeil arraché les organes à nu dans les salles de classe avec des mouvements en plus il faudrait que ça bouge on devrait introduire un moteur quelque part repartons de zéro un livre c'est quoi c'est une machine immatérielle qui produit des images que nous devons oublier par la suite si on se souvient après une lecture refermant le volume d'un rideau blanc d'une tâche sur un mur ou d'un morceau de visage c'est déjà pas mal on doit oublier les livres pour garder seulement leur agitation il faut se laisser embarquer le scénario s'embranche on rentre dans l'histoire au rythme d'une grosse barque propulsée au ralenti par un moteur électrique silencieux qui fend la mousse qu'est ce que je vois avec tout ça je dois me déciler les yeux et on avance et ça parle de nous et c'est étrange que ça parle de nous maintenant alors ce que c'est si loin je vais vous donner des nouvelles de vous dit le livre je vais tellement te rêver que je vais pouvoir te parler de toi mais qui parle la voix violente qui monte et réconciliante c'est le monde à l'envers comme s'il fallait une certaine colère une certaine ivresse pour dire des choses simples et tendres qui s'entrelacent à des choses complexes il faut apprendre à passer plus vite sur les choses et les noms on doit être véloce d'accord absolument d'accord mais pourquoi alors le dire avec une telle douceur pourquoi se plier au rythme des phrases mettre des virgules et des tirés dans sa langue pourquoi cette politesse parce qu'on veut tout on veut les deux les détails et les vagues si on fragmentait on perdrait on perdrait sa partie folle sa mécanique infernale si on suivait la vague on aplatirait tout alors on veut les deux on veut les deux ce qui est au fond de la terre s'émeut le disque envoyé par la nasa vers les extraterrestres débutent par des cris de bébés ensuite de femmes puis un chien et un tracteur travail famille vroum vroum ça doit être ça moteur et maman notre identité judéo chrétienne disent certains surtout pour dire chrétien c'est la crèche sauf que le bœuf s'appelle kuboka au mackormick il y a aussi juste après un bruit d'onde émis de saturne pour signaler que les humains s'intéressent quand même aux autres il fait à peu près le bruit d'un embryon dans les enceintes d'un moniteur d'échographie un bruit lointain de mâchage de plasma on devrait écrire le film que se représente les extraterrestres en écoutant ces sons à quoi ressemblons-nous gémissements enroulés dans une turbine gueule ouverte avec canine et énorme langue violette vrombissement de moteur sur hurlement de bébés peut-être que les gens de la nasa se sont inspirés de leur propre naissance mais que faisait ce chien dans la clinique c'est un bon exercice n'oubliez pas de faire des gammes intensément vous croyez quoi qu'on joue une barcarolle de chopin impeccablement du jour au lendemain on insiste ils voient la terre comment l'extraterrestre au boulot mettez vous à la place de vos futurs lecteurs même montaigne le répétait à qui voulait l'entendre plan large dans le noir on envoie un surround ce bruit de fond de ciel qui ressemble à des cigales dans le noir un terre sidérale et puis on ouvre un cri de bébé suivi d'une chanson revisitée andromaque je pense à vous et là on envoie les tracteurs en avant dans les champs noirs si la nasa fait de la musique répétitive et des films expérimentaux on doit se dépêcher pour réintégrer le figuratif mais on n'est pas obligé de faire des portraits à l'huile olivier cadiot histoire de la littérature récente tome 1 on en entend partout parler en ce moment il y a des articles des interviews partout télérama etc sur le site pol avec toujours vous savez ce compagnon fidèle de pol qui s'appelle jean paul hirsch il ya toujours des petites vidéos qui fait au moment où l'auteur vient signer le service de presse il ya deux interventions d'olivier allez-y allez-y alors ça sert que moi j'en parle ouais parce que ce mec j'ai toujours considéré comme une sorte de de frangin on a un peu le même âge je rêve que d'une chose là ce serait l'entendre lire lui son son livre c'est une différence physiologique énorme et olivier il n'a pas de lèvres et quand il lit il tourne toujours comme ça la tête et papa 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 et il ya ce côté orfèvre du du langage il ya ce magnifique travail qu'il a fait avec rodolphe burget lorsqu'il s'est agi de de retraduire la bible pour les éditions bayard où il a pris en particulier les psaumes c'est vraiment admirable mais olivier pour moi c'est le grand coup grand coup vous savez il ya ce livre qui est toujours impossible à traduire en tout cas personne jamais le culot de se lancer dans ce how to write gertrude stein comment écrire et cadio l'a fait c'est à dire de souterrainement il ya plein de petits points de croisement de nappes et c'est dans des endroits où les nappes se superposent se rejoignent simplement lui sa traduction de how to write de gertrude stein ben précisément c'est un livre de cadio c'est un livre son écriture à lui et ça s'appelle l'arc l'art poétique et ce livre là qui est une espèce de variation continue sur la grammaire je pense que c'est une espèce de réflexion verticale comme ça dans l'intérieur de la langue qui est ultra ultra précieuse j'aime aussi beaucoup ce livre qui l'a fait qu'il s'appelle futur ancien fugitif après là alors là tout ce qu'on entend c'est que olivier tout d'un coup serait devenu un autre il nous parlerait de littérature au lieu d'en faire simplement c'est pas si évident que ça et ici on a 60 chapitres je crois très bref j'en ai lu trois comme ça un petit peu au hasard mais ce qui me surprend c'est qu'on en fait toujours comme si bon la page de quatre de couverture une méthode révolutionnaire pour apprendre à écrire en lisant tous les mots portent le en lisant c'est le même que en lisant en écrivant de grac mais lui il renverse pour apprendre à écrire qu'est ce qu'on fait quand on écrit qu'est ce qu'on bouge qu'est ce qu'on chamboule de soi alors ces 60 approches elles sont à la cadio il ya toujours un petit sourire et toujours un petit détournement et toujours un fonctionnement on tire par le bord quoi et en même temps depuis que je lis ce bouquin depuis dix jours cadio m'avait jamais foutu la frousse ce bouquin me fout la frousse ce bouquin il chamboule justement enfin ce qui met en avant c'est cette fragilité énorme de ce qu'est devenu le littéraire dans un monde qui s'en tape et tout d'un coup ce qu'on voit dans chacun des 60 chapitres c'est précisément l'énorme coup de coude que le monde donne ce qui compterait pour nous je veux pas dire qu'il y aurait une lecture grave une lecture chargée comme ça du livre d'olivier qui est un régal chacun des 60 micro chapitres est un une espèce de chef-d'oeuvre d'orfèvrerie avec toujours cette façon comme ça de de plus s'attendre à quoi que ce soit et puis tout d'un coup la flèche elle est en plein centre et en plein centre du du littéraire ce tout petit chapitre là sur ces ce disque c'est ce témoignage sonore balancé par la nasa dans une sonde qui échappe au système solaire tout ce qui nous propose c'est cette espèce de portrait à l'envers comme une espèce d'art de la selfie mais sur abîme j'y vois un livre d'abîme et j'y vois quelque chose justement qui pourrait être grave et que je sais pas si cadiot lui-même serait d'accord ou s'il en a conscience à quel moment qu'est ce qui nous reste comme roman quand le roman compte plus sinon précisément ce qu'on peut tenir nous dans nos mains comme ça et qui est précisément ce que ce serait écrire parler d'écrire cadiot histoire de la littérature récente tome 1 allez y voir sans rien de préjugés au au départ c'est dit d'auvergne dans un gîte rural avec comme décoration des puzzles d'au moins 2000 pièces chacun il y en a huit dans le petit gîte sur tous les murs si on n'est pas dans le même que celui dont nous parle olivier cadiot et ben je sais pas moi